Salut les coucou ici Darkfélin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à installer un bootscreen sur votre Nintendo 3DS à quai Donc ça marche aussi pour les 2DS et les new 3DS Donc qu'est-ce qu'un bootscreen ? Un bootscreen, on appelle ça aussi un splash screen C'est tout simplement une image en fait où le premier écran qui va s'afficher lorsque vous allez démarrer votre console Donc il peut très bien s'afficher sur l'écran du haut et également sur l'écran du bas Ou alors vous pouvez tout simplement en avoir qu'un seul C'est vous qui allez choisir Donc je vais vous montrer comment faire ça dans cette vidéo avec des images fixes Parce que sachez aussi qu'apparemment on peut faire des animations mais ça on verra ça plus tard Donc comment faire des bootscreen sur 3DS ? Et bien tout simplement il va falloir vous munir d'un logiciel d'édition d'images comme Photoshop par exemple Ou alors GIMP si vous voulez un logiciel gratuit qui fait le taf Donc je vais vous montrer là sur Photoshop Regardez j'ai mes deux écrans justement Je vais tout simplement vous donner la taille de vos images Donc vous allez faire tout simplement fichier nouveau Et vous allez donner comme taille 400 en largeur 400 pixels de large Et 240 pixels de hauteur Ça c'est pour l'écran du haut Pour l'écran du bas c'est 320 en largeur Et 240 en hauteur Toujours en pixels Vous mettez ce que vous voulez dessus Vous pouvez mettre des images, du texte, des ombres, des couleurs etc etc Bref je vous laisse faire travailler votre imagination débordante les cocos Je ne doute pas que vous allez faire le café Et ensuite vous allez enregistrer vos deux images Disons en format PNG D'accord ? En format PNG Et vous lui donnez le nom que vous voulez Ça n'a pas d'importance pour l'instant Une fois que vous avez enregistré vos deux images Donc vous avez l'écran du haut et l'écran du bas Ou alors que l'écran du bas Ou que l'écran du haut Suivant ce que vous voulez On va devoir les transformer en point BIN Comment on fait ça ? On va utiliser un site internet Que je mettrai bien sûr dans la description de la vidéo Vous allez cliquer ici sur le bouton parcourir Et vous allez sélectionner une de vos deux images On va commencer ici par l'écran du haut Voilà Veillez bien à ce que rotate 90 degrés soit coché ici Et cliquez sur load En fait, ça va faire tourner l'image Mais ne vous inquiétez pas Parce qu'au final, ça va donner le bon rendu sur la console Cliquez ici sur download your BIN file Et enregistrez le fichier Donc vous voyez, ça va enregistrer sous image.bin Ok ? Vous allez faire la même chose Mais pour la deuxième image si vous l'avez Voilà, rotate 90 degrés Vous faites load Et download your BIN file Pareil, ça va enregistrer en image.bin Donc ça va mettre une parenthèse 1 Et une parenthèse fermante Pour la dissocier de l'autre image que vous avez enregistrée Donc vous enregistrez Et vous placez tout ça sur votre bureau ensuite Donc je vais placer Voilà, les deux images Donc ici on a image.bin Et image entre parenthèse 1.bin Donc ça, c'est la première image qu'on a transformée Donc c'est l'écran du haut Vous allez faire un clic droit renommé Splash.bin Ça c'est pour l'écran du haut Et pour l'écran du bas Donc image entre parenthèse 1.bin Vous allez le renommer Et vous allez mettre Splash Comme l'autre Bottom Avec deux T Donc Alors là je me suis trompé C'est Splash Voilà S-P-L-A-S-H Splash.bin Et Splash.bottom.bin Et ces deux fichiers Vous allez devoir Les mettre dans votre carte SD Dans le dossier Luma Donc voilà Vous ouvrez votre carte SD Vous allez dans le dossier Luma Vous faites un clic droit Coller Donc moi je vais remplacer Les fichiers existants Parce que j'en avais déjà mis Pour le test Une fois que c'est fait Vous pouvez fermer la carte SD La remettre dans la console Et On a encore une petite manipulation A faire sur la console Parce qu'il va nous falloir Tout simplement Activer une option Dans le menu Luma Pour pouvoir activer Le bout de screen Donc vous appuyez sur Select au démarrage De la console Ça va vous afficher Le menu Luma Et là en fait Dans Splash Vous allez mettre sur Before Voilà Donc vous mettez Vous appuyez sur A En fait pour faire déplacer La croix dans Before Une fois que c'est fait Vous allez appuyer sur Start Pour redémarrer la console Et vous allez Vous rendre compte Que J'ai fait tomber mon stylet Que l'écran de démarrage S'affiche bien Sur la console Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit like En dessous si vous l'avez aimé Postez un commentaire Si vous avez une question Je me ferai un plaisir De répondre comme d'habitude Abonnez-vous à la chaîne Si ça n'a pas été fait Enfin je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Salut les gens